donc comme je disais tout de suite là en turno karika comment vas-tu je serai très bref je voudrais d'abord dire aux forces vives voilà aux forces vives vous avez vu les FVG c'est-à-dire les forces vives guinéennes donc je voudrais vous dire ceci nous avons des informations qui circulent qui n'est pas trop important depuis le matin il y a des discussions là des débats je voudrais rendre hommage à la société civile je dis bien je veux à travers ma vidéo là je veux rendre hommage à la société civile qui a été très claire envers les partis politiques je veux rendre hommage à la société civile au forum des forces sociales au FNDC et autres qui ont été très clairs n'importe quel parti politique qui ne voudra pas participer peut se retirer mais ce qui est clair demain jeudi les gens vont manifester merci il ya eu beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui dans les débats et je paie n'écoute sa façon de faire chacun peut faire ce qu'il veut ce qui est clair et reste clair demain nous manifestons nous rejetons l'intervention des sages parce que ce que nous avons dit aux sages ensemble vous et nous on était ensemble avec les sages comment est ce que vous attendez aujourd'hui matin là vous savez très bien que les gens là ne vont pas respecter les paroles vous savez très bien que les gens là sont déterminés à rester au pouvoir quelles sont les indices qu'elles sont les peuples qu'est ce qu'elle visibilité aujourd'hui vous donnez à la transition c'est une question de visibilité de la transition donc si tu ne veux pas participer vous pouvez rester mais demain vous allez voir ce qui va se passer nous allons mobiliser dans vos sorties nous remercions tout le monde nous remercions le écoutons les cinq points là c'est l'essentiel c'est à cause à moi j'aime beaucoup l'essentiel moi j'aime beaucoup l'essentiel les détails là je ne suis pas dedans brouillot il a dit ceci c'est lui fait ça moi je rentre pas dans ce débat là je suis direct j'aime l'essentiel c'est à cause ça là depuis avant même ça là je soutenais les forces je parle tout le temps de le forum des forces sociales il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait acheter sa co et son groupe même les menacés d'autres reçues de les lettres anonymes mais ils n'ont pas cédé appels à mobilisation général il est fort si vous voulez qu'il est constitué par plusieurs organisations de la société civile des syndicats et des coalitions de partis politiques décident d'organiser ce juillet le 9 mars 2003 dans le clan conavie une marche pacifique dont l'objectif est de dénoncer les repressions sans grâne et le 9 milliard des citoyens d'organisation pacifique exigez la libération des prisonniers politiques et d'opinion exigez l'arrêt des possuits judiciaires fantaisistes contre les acteurs sociopolitiques exigez l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif tel que demandé par la conférence des chefs d'état de la CDAO exige le rétablissement du droit de manifestation ainsi que l'exercice des libertés publiques etc les forces vives de Guinée et de l'éducation des groupes politiques assurent de manifester massivement ce jeudi 9 mars 2023 pour exiger le strict respect de la charte des pertinents décisions de la CDAO et des engagements appuisés par Mamadi Doubouya lors de son discours du 5 septembre 2020 rendez-vous pour la marche patriotique ce jeudi 9 mars 2023 dans le Grand Conagri ensemble sauvons notre patrie ensemble sauvons notre patrie moi je m'en fous je m'en fous l'avis d'un patrie moi je vous ai dit je n'aurais pas dit moi Benitola je ne vais pas hésiter de tirer sur un opposant qu'est-ce que ça docteur Kasuri Sidia Touré je n'hésiterai pas parce que quand vous regardez cette indivisible à Mamadi Doubouya là quand vous regardez qu'est-ce que vous voyez en ce monsieur là qui est sérieux quand vous regardez l'entourage de Doubouya les Idiamines, Amara et autres là qui vous voyez de sérieux dedans qui est sérieux parmi eux qui est sérieux parmi eux qui parmi eux qui a la volonté même de poser les premiers pas pour aller à l'ordre constitutionnel qui quand vous les regardez pourquoi vous voulez vous dire au gigolo en acceptant ok nous voulons comme les sages ont parlé comme ils ont dit ils ont pris des engagements quel engagement vous connaissez le début de la transition est-ce que la transition a été promulguée par un décret ils ont fait est-ce qu'il a fait au lieu de nous mettre en retard au lieu de nous mettre en retard parce que si vous ne manifestez pas aujourd'hui si vous ne changez pas vous ne jugez pas les choses en ces moments-là vous le ferez après deux ou trois mois parce que le Mali s'apprête à prolonger sa transition le Mali si le Mali prolonge sa transition l'individu va mettre en retard pour que la transition soit prôlée pourquoi pas commencer qu'est-ce qu'il a demandé à blesser quelqu'un qui a demandé à tuer quelqu'un c'est eux qui ont les armes mettez les coeurs partagez c'est eux qui ont les armes c'est eux qui ont décidé de blesser les armes vous avez vu Zérico aujourd'hui regardez les militaires ils sont allés sortir les familles des fonctionnaires les militaires mais les jeunes regardez la population les pieds les cailloux entre la police la police et les jeunes est-ce qu'ils vous ont montré les images là ? combien ? plus de 500 millions distribués dans tous Zérico 500 millions ça c'est uniquement pour les jeunes plus de 500 millions ça c'est autre mais quelle mobilisation ? ils n'ont qu'à vous montrer la mobilisation zéro un essai total d'ailleurs on l'a informé s'il vient à Cancan il sera saboté boycotté j'aurais appris que l'étape de Cancan a été annulée inspirez-vous de ça l'étape de Cancan est annulée parce qu'ils ont tout fait les gens ont refusé de prendre l'argent à Cancan ils ont décidé de saboter de l'attaquer à Cancan inspirez-vous de ça pourquoi accepter de discuter avec eux-mêmes ce matin-là ? pourquoi vous accepter de discuter avec eux ? quel est l'objet ? vous vous êtes comment même ? vous êtes comment ? d'ailleurs je vais reprendre je vais reprendre ça là pourquoi j'ai mis ça là ? écoutez très bien ça commence par les forces sociales les partis politiques n'ont rien à voir c'est vous qui êtes venu vous ajouter aux forces sociales sinon ils n'ont demandé personne ce n'est pas une manifestation des partis politiques donc ne partez pas gâter la chance la société civile défend les droits et vous avez écouté la société civile défend le peuple le droit du peuple droit à manifester il défend droit à la protection vous êtes venu vous ajouter aux forces sociales et vous voulez gâter les chances je m'adresse aux RPG je m'adresse à l'IFBG je m'adresse à l'IFR je m'adresse à tous les partis alliés là si vous n'êtes pas prêt là quittez dedans laissez avec les forces sociales vous allez voir mais ne venez pas mettre le bâton dans les pieds des forces sociales eux là eux là les forces sociales là sont pour le peuple vous ne savez pas quand on dit forces sociales là et partis politiques et tout est inclus dedans d'ailleurs on ne devait même pas mettre les partis politiques quand on dit forces sociales là il n'y a plus de partis politiques c'est tout le peuple mettez les coeurs comment vas-tu mon beau adieu salut salut comment vas-tu mettez les coeurs partagez quand on dit forces sociales là vous êtes exclus c'est à dire même les partisans des partis politiques là les partisans des partis politiques là font partie des forces sociales parce que déjà les forces là sont pour le peuple quand les forces sociales appellent le peuple à sortir vos partisans là font partie donc vous ne devez pas parler vous vous les partis politiques là vous ne devez pas parler pourquoi vous partez vous asseoir pour discuter avec les voliens là quand vous regardez ceux qui sont envoyés là pour négocier avec vous là c'est les gens qui ont empoché des millions de francs guinéens ils sont venus devant vous parler pour eux parce qu'ils ne veulent pas que les messieurs quittent et continuent à donner de l'argent salut Abdoubar depuis Petel on est mon ami d'enfance de Petel maman respect toi pourquoi on fait que ça non c'est décourageant vous avez écouté le direct du frère Onazis frère Onazis a pas fait il y a même comment il s'appelle là comment il s'appelle le grand frère Kamara il n'y a pas de sage en Guinée les sages de Guinée est-ce qu'aujourd'hui quand vous regardez la Guinée dites-nous qui est sage en Guinée qu'est-ce que vous vous appelez sage en Guinée aujourd'hui c'est là c'est pourquoi vous appelez sage ce sont les religieux qui appellent sage qui recevrent de l'argent entre Dieu et vous on n'insulte pas quelqu'un nous ne sommes pas en train d'insulter quelqu'un quand vous regardez les gens aujourd'hui qui est sage en Guinée les 18 morts dans son temps là qui est parti nous dire pourquoi tu tues les enfants parmi les salles là qui est parti nous dire vraiment c'est arrivé à un niveau là il faut discuter avec tout le monde qui ose qui a osé le faire maintenant on attend parce qu'ils ont vu que ça va réussir les gens vont changer la donne on demande on donne l'argent à ces salles à venir vous rencontrer pour vous dissider pour vous parler mais pourquoi vous faites ça qui a défendu ici là les morts là qui a défendu les morts ici ou bien manifester là ce n'est pas un droit c'est ce que les forces vivent dit on va réécouter les points là pour ne pas prendre qu'est-ce que les gens ont demandé qu'est-ce que les forces vivent ont demandé honnêtement je ne suis pas en train de parler d'un parti politique je suis en train de demander de poser des questions entre Dieu et vous quand vous regardez Doumbouya tout son entourage qui a l'intention de quitter le pouvoir les gens ont goûté ils ont goûté le pouvoir ils ont compris combien de fois regardez combien de fois c'est juteux combien de fois ils gagnent de l'argent combien de fois ils ont le monopole des marchés vous pensez que c'est si ce n'est pas les forces sociales les gens vont quitter le pouvoir dans les autres pays là c'est les forces sociales qui changent la donne c'est eux qui changent qui a fait tomber Ibeka c'est les forces sociales ce n'est pas un parti politique c'est les forces sociales qui ont fait tomber Ibeka parce que ça n'allait plus dans la il y avait la corruption il y avait tout dans le pays manifestation sur manifestation il y avait le droit de manifester par fini ce n'est pas les militaires qui ont prouvé le pouvoir lui là il a été élu il n'a pas été élu Ibeka a été élu est-ce que lui il a été élu tant dans le Fakondé il y a eu combien de manifestations c'est un droit mais lui il dit qu'on ne manifeste pas d'abord est-ce que vous ne vous ne devez pas penser à ça vous interdit de manifester d'abord c'est ce que les forces ça déclame on n'interdit pas quelqu'un de manifester lorsque les même le devoir ce qu'il doit faire pour le peuple est-ce que c'est que Dunga doit faire pour le peuple il le fait d'abord il n'a pas été élu vous aussi allons-y avec les notions les plus élémentaires la définition d'un pouvoir moi je m'adresse ceux qui sont dans l'école ou bien ceux qui connaissent le pouvoir définissez le pouvoir c'est quoi le pouvoir appartient à qui c'est pour qui c'est pas le peuple est-ce que lui il a été désigné par quelqu'un qu'il a été élu c'est pas ce que Marwan dit le jouet Marwan a parfaitement raison Marwan a parfaitement raison Marwan a raison mais pourquoi vous découragez d'ailleurs nous allons écouter ça va écoutez ça appels à mobilisation générale les forces libres de Kine constituent par plusieurs organisations de la société civile les syndicats et les coalitions de partis politiques décident d'organiser ce jeu du 9 mars de 23 dans le clan Konagui Une marche pacifique dont l'objectif est de défoncer les repressions sanglantes et meurtrières des citoyens kinéens pendant les manifestations pacifiques, exiger la libération des prisonniers politiques et d'opinion, exiger l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes contre les acteurs sociopolitiques, exiger l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif tel que dépondé par la Conférence des chefs d'État de la CDAO, exiger le rétablissement des droits de manifestation ainsi que l'exercice des libertés publiques, etc. Les forces vives de qui n'invite la population du clan Colicure assurent manifester massivement ce jeudi 9 mars 2023 pour exiger le strict respect de la charte, des pertinents décisions de la CDAO et des engagements pris par Mamadi Goumouya lors de son discours du 5 septembre 2021. Rendez-vous pour la marche patriotique ce jeudi 9 mars 2023 dans le clan Conagri. Ensemble, sauvons notre patrie. Ensemble, sauvons notre patrie. Est-ce qu'ils ont demandé à tuer quelqu'un? Donc, moi je n'entre pas dans les détails là. On va laisser ça. Maintenant, d'abord, je vais commencer par remercier Zerekole. Moi, je remercie Zerekole. Attendez. Regardez-moi des individus comme ça là. Ça là aussi. C'est parti. Abba Goumouya. Entendez hein? Abba Goumouya. Ça, c'est à Zerekole. Ils ne vont jamais montrer ça. Abba Goumouya. Et puis, voilà, africaguinée.com qu'Odoumouya a fait un bain de foule. Une dernière fois. Concernant la raison de Zerekole. Vous, je dis bien vous, vous les forces politiques là. Je ne m'adresse pas aux forces sociales. Je parle de vous les partis politiques là. Vous êtes très bien informés comment sa visite à Zerekole a été organisée. L'itinéraire des conakris à Zerekole. Dans l'hélicoptère ou quoi, je ne sais pas. Tout a été couvert par une ligne satellite. C'est-à-dire payer, je peux dire payer, à coup d'un milliard de francs guinens pour couvrir. Ce que vous ne savez pas, si Abba Goumouya se déplace à l'intérieur, c'est couvert par la France. Je vous dis, c'est couvert par la France. Et ces pays, ces pays, c'est comme la guerre en Ukraine. Vous savez, les Russes ont bombardé, ils ont coupé l'internet, la connexion, ils ont tout coupé. C'est une société privée d'internet ici aux Etats-Unis, qui couvre. C'est avec ça qu'ils travaillent, qu'ils protègent. Ils protègent toutes les données. Tout Zerekole. Zerekole, j'ai dit. Mais ce qui est mal, c'est que vous ne savez pas. S'ils osent, ils n'ont qu'à montrer tous ceux qui étaient avec Doumbouya, les militaires qui étaient avec Doumbouya. Parmi tous les militaires, il n'y avait que cinq, dont le petit Takla. Takla qui est, vous allez voir, je vais monter Takla, les petits escrocs et les dévants. Lui, c'est dévant. Tous les autres là étaient des mercenaires français. Tous les restes étaient des mercenaires français. C'est notre région. Les gens nous disent, ah, hé, va-moi, ben, abe quoi vous ? C'était des blancs. C'était des blancs. Ils ont mis des manches longues comme ça, là, pour masquer. Le visage même, ça se voit. Ça se voit. Tout de suite, là, l'image où le blanc, par le malheur, par le malheur, son visage est un peu sorti. Ils sont en train d'effacer la vidéo, la partie-là. Mais ça ne peut pas marcher. Moi, je vais vous montrer la photo. Ils ont bien pris ça. Code. Il est là. Voilà d'abord, ça c'est, ça c'est un d'abord. Le voilà ici. Je vais vous montrer d'abord. Vous avez le petit escroc, là. C'est lui qui est devant. Le voilà ici. C'est lui, là. C'est l'escroc numéro un. Le voilà. C'est lui qui est devant. Vous avez vu le tiers à gaz. Lui, là, vous le voyez partout. C'est le tiers à gaz, ça. Lui, là. Lui, là. C'est son tiers à gaz, ça. Lui, là. Le voilà. Attendez. Il n'est pas bien sorti ici, le blanc. Attendez. Ils l'ont bien encerclé. Voilà. Non. Attendez. Attendez. Le voilà, ils ont mis flèche. Le voilà ici. Tous ceux qui avaient le visage masqué, là, c'était des blancs. Ils étaient au moins 11 personnes comme ça. Le visage était masqué. Ce ne sont pas des Guinéens. Ce ne sont pas des Guinéens. Mais il y a, il y a, il y a, attendez. Ils n'ont pas osé. Ils ont effacé beaucoup de photos. Ici, là, il n'est pas bien sorti. Mais j'ai vu, il a mis la flèche. Il a mis la flèche. Le petit, il a pris beaucoup de photos. Attendez. Il y a une autre photo. Où il est. Ce sont des Français. Des mercenaires français. Attendez. Je veux dire, c'est bien. Par là, là, je peux obtenir ça très bien. Voilà, ici. Le voilà, ici. Le voilà, ici. Le voilà, c'est un Français. Ils ont encerclé même. C'était leur groupe. Ils étaient huit personnes par là. Là où il y avait mes petits-là. Ils étaient huit personnes. Il y avait même là. Il a fait, il voulait arranger son masque comme ça. Il a remis. C'est là-bas où les gens ont parlé. Les gens ont dit dans notre langue là. Eh, trois boules. Trois boules. Ça dit en connaissant qu'il y a trois boules. 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 Vous pensez que c'est un amusement quoi. Vous pensez que Doumbou est en train de jouer avec vous. Il est en train de faciliter les choses. Vous pensez qu'il n'est pas prêt ? Lui, il sait comment elle a obtenu le pouvoir. Il sait. Parce que ça a saigné. Il y a eu le sang. Attendez. Ça y est dans le téléphone, la merde. Il y a une photo là-haut. Descendez un peu. Ok. Je prends ça un peu. Attendez. Vous les voilà. Le voilà, c'est un cercle, c'est un français. Le voilà. Mais ça ne peut pas sortir très bien. Le voilà. Voilà. Il y avait, il y avait, quoi on appelle ça ? Il y avait, vous connaissez le brouillard là ? Le brouillard là. Il y avait, il y avait des brouillards. Quand il, avant que Doumbian arrive là, tous les téléphones, tous ceux qui avaient les téléphones là-bas, à chaque fois qu'ils s'approchent, voilà, à 5 mètres, avant que Doumbian arrive là, tous les téléphones sont en recherche. C'est-à-dire, le téléphone tue comme ça en recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion. Tout est en recherche. Tout est en recherche. Quand le, il y a plus de 7 photos, ils sont même étonnés que les gens ont pu prendre les photos parce qu'avant qu'ils n'arrivent là. Comme ils ont, c'est-à-dire que certaines personnes ont accepté de venir devant. Voilà, il y a, voilà, ils sont en train de m'envoyer des photos. Voilà, ils sont en train de m'envoyer beaucoup. Voilà, les photos viennent dans le téléphone là. Merde. J'allais vous montrer. Ceux qui ont pu prendre très bien les photos. Il dit que, il a arrangé comme ça là son masque. On a bien vu son visage. C'est un blanc. Ils étaient en nombre de deux. L'autre a fait comme ça pour cracher. Deuxième et la réunie, c'était les blancs. Ils étaient 8 personnes sous la ligne là. À arriver là, nous sommes partis devant, attendre à 5 mètres comme ça pour prendre les photos. Il y a des, dès qu'ils s'approchent là, le téléphone fait des recherches. Le téléphone fait des recherches. Le téléphone fait des recherches. Jusqu'à, dès qu'ils passent, la connexion revient. C'est comme ça, ils ont fait. C'est comme ça, ils ont fait. Mais pourquoi alors, vous, si vous ne voulez pas aider les forces sociales, si vous ne voulez pas les aider, laissez les forces sociales. Regardez le Burkina. Laissons le Mali, le Burkina. Il n'y a pas ce que les Français n'ont pas installé ces blesses comme paulée. Comme il a parfaitement raison. Mais je dis, le jour où la population m'a décidé, ça a commencé par des simples manifestations, ça s'est terminé où ? Ils ont négocié pour le départ de l'autre là. S'il vous plaît, je m'adresse à tous les partis politiques là. Quand je dis partis politiques là, je parle des trois partis politiques. Si vous ne voulez pas participer, laissez les forces sociales. Parce qu'eux là, ils ont déjà envoyé tous les documents, la lettre là-bas, des invitations à manifester. Ils ont envoyé dans toutes les communes, l'itinéraire est là, tout est là. Donc ils ont respecté tout. Voilà pourquoi, quand Charouette dit que force restera la loi, ceux-ci n'ont pas été avertis. Vous dites que force restera la loi. Mais si vous êtes avertis, force n'est plus la loi. Vous devez laisser les en manifester, c'est un droit. Mais on vous empêche, ils refusent que vous ayez vos droits là. Et vous voulez négocier, attendez que le neuf là passe. Si vous laissez passer le neuf là, vous allez attendre encore, ils vont se réorganiser, créer d'autres situations. Si réellement vous êtes sincère, ou bien les autres ne sont pas en prison, ils sont en prison, est-ce que c'est le rentré ? Hein ? C'est le rentré ? Mais vous, soyez en sérieux. Soyez en sérieux. Oh, Sidi est où aujourd'hui ? Sidi est où aujourd'hui ? Allez-y sur sa page Twitter, il a posté. Sidi a posté, ceux qui sont abonnés sur sa page Twitter, allez-y sur Twitter là-bas. Il a appelé la mobilisation totale le neuf. Aujourd'hui encore, il a tweeté ce matin-là, nous demandons à la population de Grand Conakry de se mobiliser, de sortir, dénoncer d'abord les assassinats, assassinats d'abord, libération des prisonniers politiques, le droit de manifester toutes les revendications-là, les cinq points-là. Lui-même, il a répété ça sur sa page, sur Twitter. Allez-y, Sidi a tous ceux qui sont abonnés sur sa page. Ce matin-là, c'est ce matin-là que Sidi a réitéré. Sidi a dit ce matin-là, il demande aux jeunes de sortir. Regardez les Soussouka, les femmes qui sont parties, vous êtes d'accord qu'on vient s'attaquer au bâtiment d'un ancien président ? Ça ne se fait pas ? Et puis quand tu les demandes, on dit, là, ça raconte, il y a beaucoup de bâtiments. Voilà beaucoup de choses. Merci beaucoup, grand frère Norbert Touré. Est-ce que Doumbouya est légitime ? Pourquoi vous négociez avec lui ? La Guinée l'appartient. Ça a conscience, j'ai dit en tous mes directs-là. Ça dit, vous faites comme si Doumbouya a raison, comme s'il a raison de prendre le pays-là, comme si c'est pour lui. Mais prenez l'exemple sur Cancan. Prenez l'exemple sur Cancan. Nous avons les dernières informations-là. Ils ont demandé d'annuler l'étape de Cancan. Les jeunes sont prêts à l'attaquer. Ce n'est pas un problème de sortie. Mais s'il part à Cancan, il y aura risque de confrontation entre les jeunes pauvres de son quartier et la population de Cancan. Ok, on a dit, ça non, je vais publier. J'ai vu les photos, je vais publier. Mais soins sérieux. Je le dis publiquement. Après le neuf, là, si le neuf échoue et que moi, Benito, je reçois des informations concernant des responsables de l'échec du neuf, là. Oh là là, c'est parti. Mes collaborateurs, les communicants, nos patrons des partis pour tout, ils vont tout faire, je ne vais pas laisser. Parce que tous les jours, je vais citer ton nom. Tu es présent dans un parti, je vais citer ton nom. Tu es n'importe où, je vais citer. Partout, je vais citer ton nom. Parce que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dedans. Et les trois, ça dit, mes trois, dans ma vie, dans ma tête, la question que je me pose tous les jours, est-ce que Doumbouya a été élu par le peuple qui est le seul patron, le seul parrain, le seul propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Parce que c'est lui qui désigne quelqu'un pour l'organiser. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Est-ce que Doumbouya l'estime ? Deuxièmement, est-ce que notre pays était comme ça avant ? Les acquis, là, aujourd'hui sont bafoués. Tout est mis dans l'eau. Le dernier, quand je me demande pourquoi ce sont les anciens trafiquants, des anciennes personnes traquées par la communauté internationale, même par la Guinée, qui sont autour de lui aujourd'hui. Voilà les questions que je me pose. Regardez son entourage, tous ceux qui sont autour de lui. C'est des gens du passé. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question que je me pose. Pourquoi ? Pourquoi ? Portez-vous très bien. Merci. En attendant, là, si vous n'êtes pas prêt, là, lui, il est prêt. Parce qu'aujourd'hui, là, à l'approche des élections, là, à l'approche de ces promesses, là, il va changer toute la garde présidentielle en des mercenaires français, des tirés d'élite. C'est ce qu'il a décidé de faire. Et vous allez voir comment Dumbia va partir. Lui, il préfère assassiner, parce que c'est lui qui assassinait le temps du post-afakon. Je vous le répète. C'est lui qui assassinait au temps du post-afakon pour charger le post-afakon. C'est vérifiable. Les prêts sont là. Et lui, il est prêt. Je dis bien, Dumbia, là, est prêt à massacrer le peuple pour son pouvoir parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. À l'approche des neuf, là, les gens, là, n'ont jamais fait de statistiques. Afrobalance, là. C'est pas à l'approche, là, ils ont sorti une statistique pour dire que 80 combien de personnes. Mais regardez la Guinée, aujourd'hui, s'il vous plaît. Moi, je demande à toute Guinée de tourner comme ça. Regardez la Guinée. Regardez, tout est foutu. Tout est gâté. Regardez la fête des femmes. Nos mamans ont les mines serrées. Nos soeurs ont les mines serrées. Même le petit connaître d'Avaria et autres, qui allaient bien, là. Allez, c'est Avaria. Si les gens sont sincères, allez sonder, allez demander. Vous ne regardez pas ça. C'est une question de volonté de rendre le pouvoir. Il n'en parle, cette volonté. Il nous a montré par toutes les preuves. Claire, c'est-à-dire qu'ils ont mis les preuves sur la place publique qu'ils ne vont pas quitter le pouvoir. Ils disent qu'ils ne vont pas aller censer tant qu'on ne leur donne pas de l'argent. Et si la communauté internationale ne donne pas de l'argent, ce qu'ils ont dit est une réalité. Que s'ils ne donnent pas en ce moment-là l'argent, c'est que le calendrier sera décalé. Quand les gens vous disent ça, qu'est-ce que vous, vous devez faire ? Ils ont dit flagrant si la communauté internationale ne veste pas de l'argent pour recenser les Guinéens. Ce que ça va impacter le calendrier de la transition. La Guinée les appartient ? La Guinée les appartient ? Vous aussi ? Vous aussi ? Merci. Merci.